Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes achats de marques indépendantes, mes achats make-up bien sûr et surtout des fards à paupières, voilà. C'est des achats qui se sont étalés sur les 6-7 derniers mois on va dire, oui oui j'ai pas mal de choses à vous montrer il y a des choses que j'ai montré sur Instagram, donc des swatchs de certaines palettes il y a des choses que vous n'avez pas vu du tout, voilà, honte à moi, faute de temps, je travaille, etc. Mais j'allais vous montrer tout doucement et sûrement tout ce que j'ai acheté de marques indépendantes que ce soit des marques américaines, suédoises, irlandaises ou je ne sais pas moi, ou que sais-je donc voilà, il y a des fards mono, il y a des palettes, vous allez voir tout ça Let's go, c'est parti ! Alors les amis, aujourd'hui il n'y aura pas de swatch Il n'y aura pas de swatch parce que je dis toujours ça mais je swatch quand même Non, je ne vais pas swatcher, je vais juste vous montrer vous parler un petit peu de ces palettes, pourquoi j'ai voulu les acheter et il y aura sûrement, tôt ou tard, des vidéos sur ces palettes Il y a des choses que vous avez vu en action, je pense, déjà en vidéo ou qui sont déjà filmées et qui vont arriver sur la chaîne mais je pense que pas mal de ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous n'avez pas encore vu en action sur la chaîne Donc voilà, il y a aussi des petits cadeaux parce que pour mon anniversaire j'ai reçu des cadeaux de la part de ma copine Karine et de ma copine Lily, de l'Instagram Lily Auré et Karine de la chaîne Karine Miss Boop Je vais commencer par les phares mono Donc j'ai passé commande, c'est la deuxième fois que je passe commande sur le site de The Pastel Roses donc c'est une marque anglaise et qui dit maintenant marque anglaise, dit frais de douane mais bon, ça fait mal, surtout pour la Belgique mais franchement je m'en fous parce que j'aime énormément cette marque ils font de très 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 jolies choses on ne parle pas beaucoup de cette marque, c'est bien dommage mais ils ont des phares les amis oh my god, magnifique je vous mettrai bien évidemment tous les liens des sites, des marques dont je vais vous parler aujourd'hui donc voilà, j'ai mis tous les phares que j'ai commandé chez eux dans une palette Glam Shop que j'ai acheté en solde je pense et oh my god donc il y a une partie que j'ai commandé il y a presque un an et une partie que j'ai commandé récemment donc oh my god, c'est magnifique, c'est magnifique alors la dernière rangée ici c'est pas The Pastel Roses donc c'est juste les trois rangées du dessus en dessous c'est la marque, je vais vous dire ça tout de suite Touch of Glam Beauty c'est une marque que vous pouvez trouver sur le site de Etsy donc le site de Etsy c'est un site international on va dire vous pouvez commander là-dessus et ce qui est bien c'est que vous payez déjà les frais de douane au moment du paiement ça c'est très bien donc c'est une marque qui fait aussi des phares mono qui sont très 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 jolis et bien évidemment je vous les montrerai en action dans une vidéo ou alors une vidéo swatch je ne sais pas dites-moi ce qui vous plaît d'ailleurs le plus est-ce que ça vous plaît une vidéo swatch et une vidéo en action avec ces phares ou alors les deux en même temps je ne sais pas dites-moi ce que vous voulez si vous aimez les vidéos swatch parties si vous préférez plutôt mettre en action directement ces produits je ne sais pas dites-moi ce que vous voulez personnellement j'aime bien faire des vidéos swatch parties parce que j'adore swatcher donc voilà je ne dirais pas non mais sinon dites-moi ce qui vous plaît le plus en fait donc les phares Touch of Glam Beauty je les ai achetés comme je vous ai déjà dit il y a presque un an ils sont très très jolis aussi franchement ils sont magnifiques il y a des multi-chromes etc et les phares The Pastel Roses ils ont plusieurs finis ils ont des multi-chromes de dingue ils ont des phares irisés classiques mais moi quand je commande sur le site je commande toujours les phares qui sont multidimensionnels qui sortent de l'ordinaire multi-chrome surtout mais je ne prends pas leurs phares classiques parce que les phares classiques on en trouve partout dans toutes les marques n'est-ce pas mais je commande souvent leurs nouveautés niveau multi-chrome, duochrome etc parce que franchement ça vaut grave le coup là il y a ma main qui me démange là pour vous swatcher une couleur ou deux mais non je ne vais pas le faire je vais juste vous montrer voilà il y a trop de lumière vous n'allez pas voir grand chose mais en tout cas c'est les trois rangées du dessus voilà franchement c'est une tuerie monumentale ces phares mais vraiment hein oh my goodness oh la 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 je ferai aussi des choses sur Instagram dans des reels et tout mais franchement un gros coup de coeur pour cette marque mais vraiment hein ça fait partie de mes phares préférés la marque The Pastel Roses n'hésitez pas à acheter un coup d'oeil si vous aimez comme moi les phares mono à effet multi-chrome surtout etc multidimensionnels n'est-ce pas donc voilà pour la marque The Pastel Roses je vous la recommande vivement si vous n'avez pas peur des frais de douane bien évidemment je vous recommande cette marque vivement, vivement, vivement voilà maintenant on va passer à des petites commandes que j'ai passées sur le site de Terramoon vous savez que j'adore cette marque j'aime d'amour cette marque Terramoon et j'ai passé on va dire plusieurs commandes mais pas rapprochées c'est des commandes espacées parce qu'il y a aussi des frais de douane ça vient des Etats-Unis et souvent quand je commande c'est quand il y a des promos de 25% etc et quand on arrive à 120 euros je pense un truc comme ça les frais d'envoi sont gratuits donc c'est déjà ça avec les promos on a plus de phares donc dans la commande et je ne paye pas les frais d'envoi mais je paye les frais de douane voilà c'est comme ça du coup j'ai mis tous mes phares Terramoon dans une palette Adept Cosmetics que j'ai acheté sur Vinted voilà c'est une double vous allez voir donc elle se présente comme celle-ci elle n'est pas très très grande c'est pas comme la grande palette que j'ai là je ne sais pas combien elle a de Give Me Glow celle-là elle est énorme alors et quand on l'ouvre vous allez voir il y a deux compartiments je fais attention parce que j'ai peur pour mes phares donc il y a deux compartiments vous pouvez coller ici c'est magnétique bien évidemment et vous pouvez mettre ici et au milieu vous avez cette partie en plexi en plexiglas et voilà donc c'est des commandes aussi qui datent de plusieurs mois et la dernière commande que j'ai passée c'était avant l'été le mois de mai le mois de juin un truc comme ça ça c'était la dernière commande donc voilà mes phares Terra Moon c'est mes bébés d'amour donc c'est vraiment un énorme coup de coeur d'ailleurs la première fois que j'ai passé commande je vous ai fait toute une vidéo swatch des phares mono de chez Terra Moon je vous mettrai la vidéo juste ici ou alors dans la barre d'infos comme ça vous avez une petite idée j'ai fait une swatch partie en vidéo leurs phares iridescent blancs là sont d'une qualité mais très smooth très fin franchement imbattable imbattable et ils ont des phares de différents finis mais d'une beauté extrême mais vraiment un truc de dingue si vous voyez mes yeux rouges c'est normal il est 10h du soir ce look là oui vous allez me dire et là t'as un make-up qui n'est pas très voilà quoi un oeil vert un oeil violet c'est normal parce que j'ai mis en action des palettes donc j'ai filmé la vidéo aujourd'hui de deux palettes que vous m'avez demandé fortement à les mettre en action donc je vais vous les montrer après donc voilà Terra Moon c'est la base je vous recommande cette marque aussi vivement bien évidemment si vous n'avez pas peur des frais de douane si vous êtes addict au phare mono je pense que l'étape frais de douane ça vous passe par dessus de la tête j'ai envie de dire alors j'ai aussi acheté sur Vinted je suis tombée sur une abonnée si tu passes par là ma belle je te fais des gros gros bisous donc la marque Shine by SD Cosmetics c'est une marque aussi je pense américaine non canadienne c'est une marque canadienne qui fait aussi des fards mono qui sont très jolis ils ont sorti deux petites palettes comme ça en collaboration avec une instagrammeuse qui est très connue d'ailleurs comme ceci de de Sifar donc c'est la marque Shine by SD et moi j'ai flashé sur une des deux et puis j'ai été comme ça un jour voir sur Vinted et bien je la vois en vente bon elle n'était pas donnée donnée mais je comprends c'est normal elle les a achetées sur le site il y a des frais de douane etc donc voilà mais elle était super gentille parce qu'elle m'a offert une palette que j'ai vue aussi sur sa vitrine et je lui ai demandé je sais pas je lui ai dit ouais celle-ci m'intéresse aussi mais bon je lui ai dit je préfère prendre que celle-ci qui m'intéresse le plus avec des finis comme j'aime et tout ça et laisser tomber la palette mais elle me l'a quand même mis dans le colis donc je te fais des gros bisous ma chérie donc voilà Shine by SD aussi ils ont des fards qui sont vraiment mais vraiment magnifique attendez ça va peut-être faire voilà là vous voyez un tout petit peu là il y a ma main qui gratte pour swatcher mais je ne vais pas le faire ils sont smooth ils sont multi-chrome ils sont vraiment magnifiques vraiment vraiment je suis très 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 contente que je l'ai trouvé sur Vinted comme ça je ne dois pas passer à la case attente frais douane etc je l'ai trouvé je l'ai acheté je suis contente et les fards on peut les dépoter je pense je pense qu'on peut les enlever et les mettre dans une palette magnétique mais je suis trop contente Shine by SD voilà la marque c'est une marque canadienne donc talk free vegan et cruelty free ensuite je vous montre la palette qu'elle m'a mis dans le colis c'est de la marque Zissi je pense maintenant que vous connaissez cette marque elle a tourné et sur les réseaux sociaux comme pas possible je vous avoue que la marque m'a contactée il y a des mois d'ici il y a quelques mois d'ici la marque m'a contactée pour m'envoyer des produits donc tout s'est bien passé ils m'ont envoyé le paquet etc le paquet arrive en Belgique je reçois une notification que je devais payer 45 euros de frais de douane j'ai envie de vous dire que je n'ai pas vraiment envie de payer 45 euros de frais de douane pour une marque que je ne connais pas très bien c'est des produits gratuits je ne vais pas voilà payer 45 euros de frais de douane en plus du coup je n'ai pas accepté le colis il est retourné chez eux et voilà je n'ai pas accepté donc la palette qui est je ne sais pas comment elle s'appelle celle-ci Fireworks il y a 16 teintes eye shadow je vous la montre vite fait merci encore ma belle t'es un amour franchement merci beaucoup le packaging très très joli comme vous voyez bien et à l'intérieur elle est comme ça on a un énorme miroir c'est de qualité c'est lourd etc on a un très joli plastique comme ça holographique avec des chats trop choux et voici les teintes voilà il y a différents finis aussi il y a des mattes il y a des hérisés il y a des paillettes comme vous voyez bien ça a l'air vraiment pas mal du tout les mattes sont très très jolis il y a un fard multichrome pailleté trop beau donc c'est une palette de nude comme vous voyez bien il y a un bronze etc il y a un petit bleu quand même un noir pailleté donc à tester why not c'est une marque que j'avais envie de tester franchement mais quand j'ai vu 45 euros de frais de douane je vous avoue que ça m'a refroidi et je n'ai pas accepté le colis tant pis c'est comme ça ensuite les palettes avec lesquelles je me suis maquillée aujourd'hui j'aime trop si vous voyez un peu des fossiles qui partent en cacahuètes c'est normal voilà c'est la fin de journée ils ne tiennent plus trop là en plus ce n'est pas la colle que j'utilise habituellement donc voilà c'est la marque Gloss God bonne nouvelle concernant cette marque il n'y a pas de frais de douane ça vient de j'oublie chaque fois d'où ça vient suédoise je pense c'est une marque suédoise donc pas de frais de douane voilà mais je pense qu'il y a des frais d'envoi franchement je ne sais pas vous dire ils ont sorti une collection de deux palettes il y avait déjà deux palettes qu'ils ont sorti auparavant que j'aimais beaucoup mais chaque fois elles étaient en rupture de stock donc je les ai laissé tomber mais après ils ont sorti cette collection là donc celle-ci c'est la Dancing in the Sky qu'avec des fards verts que des fards multicrome irisés il n'y a pas de fard mat en fait voilà la bombe je vous ai montré cette palette donc dans mes favoris de l'été et alors vous allez avoir cette vidéo elle est peut-être déjà sur Youtube je ne sais pas donc le tuto de ces deux looks j'ai décidé de faire une palette un look sur chaque oeil pour que vous ayez une petite idée de comment ça s'applique les teintes etc et il y a eu aussi la look for the rainbows voilà holographique l'écriture et là on est sur des teintes colorées en fait voilà du rose du vert différentes teintes de violet bleu rose gold orangé très jolie palette alors j'ai oublié de vous montrer quelque chose concernant la marque The Pastel Rose j'ai acheté donc ma dernière commande j'ai glissé dans mon panier leur base à paillettes un gros coup de coeur cette base à paillettes franchement leur glitter primer donc le packaging est comme ceci il est trop trop cute et le tube il ressemble fort à celui de NYX voilà comme ceci holographique à part que c'est marqué Glitter Primer by The Pastel Rose elle est trop bien la texture de cette Glitter Primer est transparente c'est pas comme celle de NYX donc elle est transparente comme ceci elle est assez liquide vous voyez très légère donc vous la laissez sécher un tout petit peu et vous appliquez votre fard et oh my god déjà comme vous voyez bien là ça fait des heures et des heures que je porte ce make-up et ça n'a pas cruisé dans les plis non mais franchement je vais racheter d'office je vais racheter franchement elle est très légère en plus c'est pas comme la Glitter de NYX assez épaisse blanchâtre comme ça non 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 elle est en légèreté et ça lisse le fard ça rentre pas dans les plis du creux de paupière un gros gros coup de coeur cette Glitter Primer franchement je suis ravie 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 et d'ailleurs il y avait une promo dessus entre parenthèses les fards je les ai achetés avec une promo j'achète pas au prix plein ça c'est sûr donc elle est passée à 5 ou 6 euros un truc comme ça donc voilà comme ça vous savez si jamais vous craquez sur le site de The Pastel Rose n'hésitez pas à mettre ce petit Glitter Primer dans votre panier parce que ça vaut grave le coup il est excellent 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 alors on va passer à la marque comment ça s'appelle cette marque Adept Cosmetics voilà comme la palette la grande palette vide que je vous ai montré ils font des fards monaux et ils font des palettes du coup j'ai craqué sur la Plain Jane Remastered donc il y avait la Plain Jane normale je pense qu'elle est en rupture de stock ou pas je ne sais pas mais en tout cas ils ont remasterisé la Plain Jane et ils l'ont appelé Plain Jane Remastered donc le packaging on en parle franchement trop bien donc je pense aussi que c'est une marque américaine si je ne me trompe pas de toute façon vous allez avoir tout dans la barre d'infos et cette palette me faisait de l'oeil depuis très longtemps très longtemps et j'ai craqué parce que je pense qu'il y avait un code promo ouais je pense qu'il y avait un code promo le packaging en simili cuir en rose gold oh my god une tuerie une tuerie et donc je vous montre là on a un miroir et voici les teintes on n'a que des teintes lumineuses en fait il n'y a pas de mat et c'est à effet aussi alors quand je l'ai reçu et swatché je n'étais pas très convaincue en fait je me suis dit c'est pas vraiment un truc de dingue mais en fait quand vous l'appliquez sur les yeux c'est autre chose c'est autre chose cette palette c'est une merveille et alors vous pouvez enlever les fards et les mettre dans une palette magnétique cette palette je la kiffe de ouf voilà vous avez des teintes mais vous avez de tout en fait du bleu du vert du violet du bronze oh my god celle là je vais faire une revue aussi là dessus parce que j'ai très envie de vous montrer en fait oh la la j'ai envie de swatcher un truc de fou quoi trop trop bien elle coûte une histoire de 57 euros un truc comme ça et moi je l'ai eu en promo donc voilà et puis elle est en rupture de stock et puis ça revient rupture de stock ça revient donc voilà mais le packaging laisse tomber tuerie monumentale alors cette palette de la marque Bland Bunny Cosmetics donc c'est une marque américaine je pense je pense je pense je pense vu que je suis les youtubeuses anglaises américaines qui sont à fond dans les marques indépendantes ah bah elles ont toutes toutes hein sans exception parler de cette palette au niveau de leur phare mat ils ont dit que les phare mat sont excellents c'est les meilleurs du coup chaque fois que je la vois sur les chaînes et tout ça m'a donné trop envie en fait je me suis dit j'ai trop envie de tester ces phare mat quoi j'ai envie de dire du coup quand ma copine Séverine qui tient le groupe Facebook de commandes groupées a ouvert une commande sur Bland Bunny Cosmetics il y avait une promo je pense ah bah j'ai craqué direct je pense que cette marque ne livre pas en Europe ou elle livre en Europe je ne sais pas bref j'ai passé par ma copine Séverine pour avoir cette palette et je suis trop contente et c'est vrai tout le hype autour de cette palette niveau mat c'est vrai je le valide à 1000% en 2-2 j'ai réalisé mon look en mat ça se blâme trop facilement ça s'estampe très facilement franchement ça m'a vraiment bluffée donc le packaging est comme ceci secondaire très joli en carton voilà et celui de l'intérieur est pareil donc c'est la Bland Bunny Cosmetics la Surge ils ont sorti je pense une autre après celle-ci si je ne me trompe pas donc voilà c'est une quand même grande palette c'est une palette qui est vegan il n'y a pas de miroir on a un plastique et voici les teintes des fards mat il y a une rangée de fards irisés mais moi ça ne m'intéresse absolument pas moi j'ai pris la palette surtout pour les fards mat il y a une rangée de néons mais néons de chez néons il y a des petits pastels il y a toutes les couleurs en fait il y a du noir il y a du blanc il y a du beige il y a du vert il y a du pastel il y a du violet il y a du kaki il y a du marron il y a des teintes ici magnifiques pour le coin externe de l'oeil pour les smoky pour mettre sur toute la paupière et puis appliquer un fard à effet par dessus franchement cette palette je suis trop contente de l'avoir dans ma collection et les fards mat je peux vous dire que ça ne rigole pas ça ne rigole absolument pas c'est une tuerie bon j'ai souhaité les fards irisés ça va c'est des fards irisés métalliques classiques il n'y a rien de très exceptionnel voilà voilà on va passer maintenant à des fards monos de la marque Luxy oui Luxy Luxy c'est une marque américaine je pense ouais je pense que c'est américaine qui fait aussi des fards monos mais qui ne coûte vraiment pas cher donc je la vois passer sur les chaînes des youtubeuses américaines anglaises et tout ça et ça me donnait envie de tester en plus ça ne coûte pas cher du tout du coup ma copine Séverine a ouvert une commande sur le site Luxy Beauty et d'ailleurs je pense que c'est moi qui lui a donné l'idée d'ouvrir une commande sur Luxy Beauty et les fards ils étaient en promo à 2,50$ au lieu de 3$ donc voilà il n'y a pas une grande différence mais c'est déjà ça de prix du coup j'ai acheté pas mal de teintes j'ai mis tout ça dans une magnifique palette tarte que j'ai acheté en solde à cacahuète voilà et j'ai tout mis ici voilà et franchement ils sont de très bonne qualité pour le prix moi je vous le dis je les ai juste swatchés et les swatchs étaient vraiment prometteurs je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de swatch je pense que j'ai filmé avec mon téléphone et franchement c'est magnifique c'est magnifique il y a des lumineux très 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 jolis voilà il y a des bleus moi j'ai choisi ceux-là il y a plein sur le site mais moi j'ai choisi ceux-là et en plus il y avait des ruptures de stock et tout donc voilà je suis très très contente de ma petite sélection de chez Luxy Beauty donc comme vous avez remarqué j'ai envie de tester les fards mono de chaque marque en fait voilà parce que j'adore ça j'adore ça alors on va passer maintenant à deux palettes de la marque Cosmic Brushes c'est une marque anglaise voilà on n'entend pas beaucoup parler mais elle tourne sur Instagram etc ils ont sorti la rose je pense d'abord et puis ils ont sorti celle-ci la rose qui est la Royal Rose pareil j'ai passé par ma copine Séverine du groupe Facebook de commandes groupées donc la première fois j'ai acheté celle-ci la Serenity la Serenity je pense qu'elle coûte 25 dollars 25 pounds sur le site Cosmic Brushes il y a eu une petite promo je pense ce jour-là c'est une palette qui est très jolie franchement je l'ai vu un petit peu passer sur YouTube je vous avoue que je n'ai toujours pas testé voilà je n'ai pas eu le temps elle se présente comme ceci c'est en carton voilà celle-ci c'est la Serenity donc c'est une palette qui est cruelty free et je vous montre l'intérieur donc on a un miroir et voici les teintes franchement les amis il y a des mattes qui sont magnifiques maintenant je n'ai pas encore testé je ne sais pas vous dire mais en tout cas cette palette elle est magnifique je trouve les teintes comment dire bien choisies on a beaucoup de vert de différents tons du violet il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y a 5 phares irisés duochrome magnifique donc voilà très très jolie palette j'ai vu des revues positifs donc hâte de tester et après ma copine Séverine a réouvert une autre commande groupée sur ce site et j'ai acheté la rose qui est la Royal Rose et elle était à 4 pounds 50 oui 4 pounds et demi ce qui ne coûte vraiment pas cher et en fait c'est des palettes qui ont par exemple un petit défaut c'est pas la qualité des fards mais un petit défaut dans le pan ou un truc comme ça et du coup il est liquide de 4 pounds 50 mais sinon elle coûte 25 pounds aussi je pense donc j'ai craqué bien évidemment à ce prix là palette très très jolie toujours un miroir et regardez-moi les tentes les amis regardez-moi les tentes et ici en fait il y avait juste un problème de pressage d'un phare ou un truc dans le style je m'en fous complètement et apparemment elle fonctionne très 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 bien regardez-moi ces fards allez il y a des mattes magnifiques des couleurs trop trop belles il y a aussi des duochromes etc voilà quoi tout ça va passer au test sur ma chaîne mais il faudra patienter donc voilà pour la marque Cosmic Brushes on va passer à ma commande de chez Clionade Clionade c'est une marque canadienne c'est ça ? oui c'est une marque canadienne Clionade ils sont très très réputés par leur magnifique phare mono d'ailleurs moi j'ai pas de phare mono de chez eux à part un seul que j'ai trouvé sur Vinted et qui est et qui est magnifique d'ailleurs il est dans la palette Adept Cosmetics c'est des fards carrés comme ça et il y a je sais pas quand c'était en printemps je pense ils ont fait une collab avec une une youtubeuse je pense une Instagram une influenceuse on va dire qui s'appelle Emily Violet Marie voilà ils ont sorti une collection qui s'appelle Dragon Fruit Dragon Fruit et elle se compose d'une palette d'un lot de pinceaux de deux highlighters il y a des vernis aussi et une trousse de maquillage moi je voulais juste avoir la palette pourquoi ? parce que dans cette palette vous allez voir il y a différents finis et vu que moi j'ai qu'un seul phare de chez eux je me suis dit la palette c'est la bonne occasion de tester donc les phares de chez Clionade donc elle se présente comme ceci j'ai fait des swatchs sur Instagram de cette palette et voici donc on a un miroir et voici les teintes très très jolie palette comme vous voyez bien il y a des phares multi-chrome oh là là ce vert il est magnifique celui-là on peut le mettre même comme highlighter donc on a des multi-chrome on a des satinés on a des irisés on a des duochrome on a mais il n'y a pas de format ici on a différents finis et je me suis dit ah ben c'est parfait pour tester les finis qu'ils ont je voulais juste prendre la palette mais malheureusement la palette était en rupture de stock mais il y avait des bundles donc le bundle que moi j'ai pris c'est la palette le lot de pinceaux et les deux highlighters mais les deux highlighters me faisaient déjà de l'oeil aussi je voulais absolument les acheter je me suis dit et là voilà fais-toi plaisir prends le bundle il y avait la trousse de maquillage aussi alors ça c'est la palette je vous montre vite fait le lot de pinceaux qui arrive dans un très chouette packaging en carton dur comme ça et là on a 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 six pinceaux qui sont ma foi très 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 jolis voilà je les ai toujours pas testés mais on a un pour l'highlighter et pour les yeux voilà de la collection dragon fruit ils sont pointus en dessous donc ça c'est le lot du pinceau la trousse c'est voilà c'est une trousse en forme de morceaux de pastèque comme vous voyez bien voilà je ne vais pas le déballer elle est très simple en tissu et les highlighters je vous ai montré un des highlighters dans ma vidéo mes favoris et je vous ai dit que je l'ai pris en vacances avec moi mais je l'ai utilisé en tant que fard à paupières parce que en fard à paupières c'est une dinguerie je vous montre donc la teinte que j'ai pris avec en vacances c'est la teinte pitaya les packagings sont trop mignons de cette collection je trouve franchement il n'est pas très grand et vous pouvez enlever donc le pan et le mettre dans une palette magnétique non mais regardez-moi le fard ici je ne vais pas le swatcher parce que je vous ai fait un swatch dans ma vidéo favori très smooth très fin très pigmenté duochrome multichrome attends j'ai envie de le tester ici oh là là regardez-moi ça regardez-moi ça les amis tu ris c'est violet vert ça dépend d'où la lumière arrive et la deuxième teinte c'est la teinte tropico vous allez voir que c'est une tuerie celui-là il s'est fracassé un petit peu je l'ai pressé mais il sort du pan donc je dois faire très attention c'est un peu pêche dorée voilà regardez-moi ça pêche dorée rose et je vais le tester ici est-ce que vous êtes prêts oh my goodness oh là là ça aussi comme fard à paupières une tuerie donc voilà en ce qui concerne clionade les amis j'ai craqué mon slip le bundle coûtait je pense 130 dollars un truc comme ça j'ai eu des frais de douane mais bon c'est comme ça quand on aime voilà et alors ma copine Lily de l'instagram Lily Auré pour mon anniversaire elle m'a envoyé un énorme colis ouais voilà avec plein de petites choses et dans le colis il y avait la palette qui était dans ma wishlist de la marque Lethal Cosmetics Little Cosmetics vous allez voir elle est trop mignonne cette palette donc je vous montre celle-ci d'abord elle était dans ma wishlist regardez-moi les trucs regardez-moi ça c'est un truc de jeu là vous voyez c'est trop cute c'est trop trop cute donc quand on l'ouvre c'est en carton on a un petit miroir et regardez-moi les teintes les amis il y a des duochromes il y a des multichromes il y a des irisés et il y a des fards mat et j'ai trop trop hâte de mettre mes pinceaux dedans et swatcher j'ai swatché un tout petit peu et c'était magnifique voilà des fards mat comme j'aime oh là là merci 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 du fond du coeur ma Lily franchement ça m'a fait trop trop plaisir vraiment donc celle-là aussi elle va passer au test voilà et elle m'a envoyé une panette de la marque Daudest By The Bunny X Milan Row donc c'est une collaboration je connais absolument pas cette marque d'ailleurs je lui ai dit mais toi aussi tu commences à tomber sur des pépites t'as trouvé ça où elle m'a dit que c'était sur Instagram non pas Instagram sur Facebook je lui ai dit alors là tu commences à m'épater toi aussi c'est une marque qui est américaine donc ça vient de Miami Floride elle est cruelty free paraben free cruelty free vegan c'est la poison ivy palette la poison ivy palette elle est très 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 jolie en carton comme ceci très pratique et les écritures c'est un peu en relief et pailleté franchement quand je l'ai ouvert je me dis oh là là donc c'est une palette avec des verres différents finis des mat des erisés des pailletés des marbrés non mais regardez moi franchement dites moi si vous connaissez cette marque parce que moi je ne connais absolument pas d'ailleurs je vais aller taper sur Google voir c'est quoi cette marque mais franchement déjà le packaging je le trouve trop beau comme ça en vert français avec les carrés dorés trop la classe et voici de tout près regardez moi il y a du doré pailleté il y a des paillettes dorées vert il y a des mat magnifiques en vert il y a des duochrome je pense waouh franchement il y a les mat ici qui sont trop trop jolies ce marron oh là là un marron bordeaux comme ça franchement ma Lily merci du fond du coeur encore il fallait que je montre cette palette au monde entier n'est-ce pas donc voilà c'était une très 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 belle surprise dans le colis je ne m'attendais absolument pas du tout en plus le plastique il est très très sympa parce qu'il protège vraiment bien je trouve je vous le montre donc les trucs les enfancements rentrent dans les pannes et ça ça ne bouge pas après vous voyez c'est trop trop bien je trouve franchement j'ai hâte de la tester cette palette donc les amis on a terminé on a terminé on a terminé voilà je vous ai montré mes achats de toutes les marques indépendantes que j'avais envie de tester et découvrir et vous la faire découvrir j'espère vraiment que ça vous a fait du bien aux yeux n'est-ce pas toutes ces beauties n'est-ce pas voilà dites-moi si vous connaissez ces marques dites-moi si vous avez testé ce que vous en pensez si ça vous donne envie de craquer si vous êtes prêt à payer des frais de douane ou pas si vous êtes folle ou fou comme moi voilà moi franchement j'adore ça j'adore de plus en plus les marques indépendantes j'adore tout ce qui est coloré tout ce qui est brillant surtout multichrome multidimensionnel un truc de dingue c'est ma passion et je la vis à fond j'essaye en tout cas de la vivre à fond et de vous la partager bien évidemment donc c'est le but de ma chaîne voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait énormément plaisir n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite de mes vidéos je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao il est temps que j'aille enlever tout ce make-up parce que j'ai les yeux qui commencent à tomber j'ai les yeux j'ai les yeux j'ai les yeux j'ai les yeux